alors côté tato on a les aztèques donc on a déjà eu ce match up tout à l'heure comme un air de déjà vu et jordan était aztèque liri maya liri a gagné mais là c'est tato qui est aztèque et jordan qui est maya donc les joueurs changent et comme l'a dit un grand sage sont les joueurs qui font la save et non l'inversé alors on explore pour tato il cherche son adversaire jordan qui explore alors un peu déçu quand même tout à l'heure la game s'est finie en 20 minutes et on n'a pas eu de on n'a pas eu d'archer à plumes et j'aimerais voir des archers à plumes peut-être jordan qui qui est encore une fois dans le dernier carré hidden cup dans le dernier carré ici il est dans le dernier carré donc un retour sur la scène compétitive réussie pour jordan on rappelle que jordan avait battu yo à la hidden cup donc s'il avait été en finale avec contre yo il aurait été bien je pense en tout cas psychologiquement je vais contre quelqu'un contre qui tu as déjà gagné c'est plutôt cool il va voler le sanglier non continue d'explorer alors on n'a pas de moulin caserne ou pas caserne telle est la question à caserne tato jordan qui commence déjà à faire des murs bizarre un peu bizarre les murs de jordan ok il va murer comme ça je côté fait comme il n'aura pas l'or à l'intérieur ses murs ok il fait quoi avec ses moutons il lui manque quelque chose il lui manque des moutons jordan il vérifie non il lui manque rien pourquoi il fait ça ça le gêne ça ne sera pas exploré non il s'est pas fait voler de moutons et il les a tous hein j'aurais dû m'inscrire pour leur montrer les possibilités infinies de mon gameplay unique hum mais moi je pense que ton gameplay est unique pour le coup pour le coup là dessus je te crois on ramène le deuxième serre aïe ah il est patient il arrive là c'est relou super en fait il le serre à peur de l'arbre il a potentiellement peur des dp du coup on le tue un petit peu loin mais rien de grave caserne pour jordan il va à priori manatarm tato qui prend ses serres et qui vient avec ses miliciens il va soit le tato on va venir chercher un péon c'est gratuit ça clique ça clique à la vitesse de la lumière regardez les apm en fait il y en a un qui monte en écho apm parce que quand tu bouges un péon c'est de l'écho apm ils étaient à 200 tous les deux là en militaire c'est celui qui clique en dernier qui a l'avantage qui a la priorité pour passer c'est une façon de stopper le blocage villageois mais tato a été meilleur et puis la distance était grande donc il a eu le temps de le tuer jordan a perdu un péon mais il réussit malgré tout à développer son hé il manque de l'or il peut pas faire le troisième milicien il va attaquer direct il attend pas manatarm parce qu'il sait que ça va mûrer et en vrai il pourrait empêcher les murs il va falloir faire gaffe à la maison aussi aïe 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 on réussit pas wall du coup on est obligé de ramener les péons et de ce côté là on va réussir à empêcher les murs jordan qui n'a pas sécurisé il va en perdre un péon peut-être pas il le veut tu l'y gueules tu l'y gueules oh bon dieu deuxième villageois mort tato qui perd l'accès au baie et qui est toujours à l'âge sombre tato il va cliquer à l'instant oh attention on veut fermer avant qu'il y ait plus d'armées qui n'arrivent et jordan qui envoie archer direct et il a pas de quoi tec manatarm en vrai il a été trop dérangé et l'archer va arriver trop tard tato a sécurisé tato a complètement sécurisé aïe aïe faire la différence avec enfin il n'arrive pas à prendre plus de il a déjà fait quand même déjà tué deux péons ce qui est quand même plutôt pas mal donc le reste c'est du bonus jordan qui va essayer d'ouvrir on est féodal pour tato et on fait une archerie jordan qui va sur goal Deuxième archerie T'as tout à cliquer château Drush FC Alors Jordan est-ce qu'il va survivre Drush FC cette fois Tout à l'heure il est mort à 20 minutes Alors t'es pas la même game Mais il a toujours pas cliqué château Après il va arriver château pas beaucoup plus tard Il y a quand même plus d'une minute d'écart Il y a un trou côté tâteau Ici mais c'est pas grave Et c'est tâteau qui va attaquer en premier Deuxième archerie pour Jordan Deux minutes quasiment de retard pour Jordan Pour le passage Ça va peut-être lui coûter cher On tech archer On tech le bois Château arrive En position d'attaque Il attaque pas la palissade En vrai Jordan va peut-être avoir le temps Encore 40 secondes Par contre on a pas le plus 2 J'ai l'impression On a pas le plus 2 Trois c'est ouvert Oh mon dieu Oh il a pas la forge Jordan n'a pas la forge Il peut pas tech ses archers En vrai ça va il a le temps Je pense qu'il a le temps Il est château Il tech archer par contre Ah oui c'est de ce côté Il est en train Deuxième forum Pour Tato Pendant ce temps là Et Tato qui s'en va Jordan en profite Pour sécuriser les murs Et on contre-attaque à gauche Bonsoir Ranku Comment vas-tu ? Ouais belle contre-attaque de Jordan On a 13 archers Mais c'est où ça Vera Cruz En fait Vera Cruz Ça me dit un truc J'ai déjà entendu ça Quelque part en fait Mais je sais plus Ce que ça veut dire Je sais plus où j'ai vu ça Ça correspond à quelque chose Ou pas ? Ou c'est juste un pseudo Que t'as tapé au hasard ? C'est une référence à quelque chose J'en suis sûr Les nuls La cité de la peur Ok ça doit être ça Mais je me souviens plus Trop d'avoir vu ça Ok Jordan avec ses 13 archers On va venir faire du dégât 3 TC pour Tato Oula attention La caméra qui s'échappe Bonne réaction de Tato Tato un petit avantage villageois Il attaque à droite Et à gauche Avec son armée On roche l'atelier de siège Pour pouvoir défendre Et on fait du scorpion Où est-ce qu'on va tenir ? Il y a encore une maison Tato qui recule L'armée de Jordan est là On a toujours des petits villageois d'avance Pour Tato Je ne sais pas si ça sera suffisant Troisième forum Pour Jordan Enfin C'est un état et une ville Ok Mexicaine Ok 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 On a 13 archers Pour Jordan Alors scorpion C'est efficace Contre archers Mais un seul Ça Pas sûr que ça fasse la dite Sauf s'il est réparé Le réparateur Est tué Les scorpions Qui vont essayer De zoner Les archers de Jordan Continuit de réparer Les belles esquives Jordan avec ses 4 archers Il vient clean ce petit groupe Jordan a beaucoup d'armée 27 En tant que Maya Ça se comprend Ça coûte moins cher Donc il ne lésine pas Sur la prod d'archers Tato qui essaie de jouer D'avoir un petit edge économique Mais il va falloir défendre Et pour ça il a des scorpions Mais Jordan Il ne va pas se laisser abuser Il va out micro Les scorpions Il va essayer En tout cas Il prend quand même Un peu de dégâts Les scorpions Qui prennent cher Attention Mangono pour Jordan Et les scorpions Ne rendent pas bien Se tenir Contre les Mangono Mangono c'est un contre Tato qui rajoute Une archerie Ainsi que l'université On veut peut-être Opter pour balistique On a 13 archers pour Tato 16 archers pour Jordan Et Jordan Qui maintient Une belle pression On a 28 fermes Pour Tato Tato qui veut l'impérial L'idée c'est de passer Et potentiellement De faire Guerrer Aigle Jordan A un peu moins d'écho Mais le contrôle Map C'est lui qui met La pression Très bon Château Mais il va se faire Cancel Tato Va marquer Va marquer des points Ici Malheureusement Qu'il y avait un peu D'armée Il perd l'armée Ah il est parti De mauvais côté Il perd tous les péons Aïe Ça c'est pas bon du tout Tato du coup Qui creuse l'écart En villageois C'est pas bon On ajoute Tirailleur Pour les deux joueurs Jordan A pas contesté La zone Comme il y a la colline Il a Il a dit Let's go Juste faire du siège Y'a pas de siège Il va perdre Le château Attention Mangono Qui arrive Les tato Va pas tarder A cliquer Impérial Et les reliques Sont importantes Il commence A aller les chercher Allez tato Qui essaye De bloquer La construction Du château Avec une micro Efficace Ah oui Ah oui C'est bien joué Toutes les esquives Il y a un dame Qui s'est fait Un petit peu Snowball Il va pouvoir Récupérer Son château A gauche Allez peut-être Joli shot Ah il perd Beaucoup Et on a Cliqué Impérial Côté Tato On pose Les casernes Le move Guerrier Aigle Le problème C'est que Jordan A pris Trop de dégâts Marché à plumes Mais c'est peut-être Trop tard Pour stopper Les eagles Avec ces derniers J'allais J'allais A toute Joli shot Ça abuse du marché Des deux côtés De façon indécente Tato Pour Tato Le problème C'est que Jordan Va pas cliquer Impérial De suite Mais il a De bons Châteaux Défensifs Et il va Faire un Troisième Château Intéressant Et il est Wall A priori Les eagles Vont pas Rentrer Ouais Il veut cliquer Un Donc il laisse Les ressources Montées Et on ferme Tous les trous Restants Pour ne pas Laissez Les guerriers Aigles Rentrer dans sa base Oh non Le mauvais timing Une dinguerie Ah ouais Il perd Tous ses péons Il doit recommencer Il y a plus Les scores Au dessus C'est un BO3 C'est la Petite finale C'est la Petite finale Et on aura La grande finale Juste après Ouais Ouais Les guerriers Avec de Tato On a du Trèbes Aussi On est en train De passer Impérial Pour Théodjordan Mais le problème C'est qu'il va Pertre Téchato Il peut pas Faire Archer Aplume Enfin il peut Mais ça va Être difficile Il part Sur Archer Aplume Hmm 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 on a les trois trébuchets de tâteau qui sont efficaces on est impérial, on tech brassard, on tech chimie pardon on tech balistique, chimie qui devrait suivre archer à plume ça coûte pas cher mais c'est pas facile quand on a un retard éco, quand on a des unités mobiles tâteau qui a totalement le contrôle de la map il va venir prendre les villageois qui sont à l'extérieur des murailles et éventuellement s'infiltrer, c'est ouvert le GG logique et call 1 à 0 pour tâteau on va regarder les stats et on va passer à la game suivante pour brûler d'amis alors la game numéro 2, ça sera Gold Rush tu bois quoi comme café ? wow rien de spécial café là c'est vite fait, je prépare vite fait du café soluble on est parti on est sur Gold Rush, Jordan contre tâteau, voici à quoi ressemble la map donc on a de l'or au milieu sur un grand cercle les deux joueurs qui sont à l'opposé de la map très à l'opposé d'ailleurs tâteau joue les turcs et Jordan joue les bourguignons bourguignons pour Jordan et turcs pour tâteau ça prend des piques alternatifs on dirait bien assez surprenant il vous reste deux minutes pour voter vous connaissez les civs alors on va aller faire un camp de bois maintenant intéressant le play bourguignon ça peut donner lieu je pense que c'est très fort ici et turc pourquoi turc ici ? il veut jouer janissaire peut-être ? je sais pas on va jouer des pions au bois on récupère l'éléphant on récupère l'éléphant KPLTHUG offre 5 euros pour une part de Fraisier merci à toi merci à toi KPL merci pour cette belle donation et je te prépare la plus belle part de Fraisier que tu n'as jamais vue de ton existence très très bon le Fraisier on l'a dévoré avant-hier je crois merci à toi et du coup je suis assez curieux de voir ce que Tato va faire il a pris les turcs et ça n'arrive jamais sur Gold Rush Jordan a pris les bourguignons bourguignons avec lesquels il peut déjà faire l'up du bois très tôt dans la partie deuxième éléphant récupéré et à Tato qui va ce wall on ramène les moutons alors c'est pas une part de Fraisier que je vais prendre cette fois mon cher KPL pour ma part mais ça sera plutôt du café les turcs t'ont fait assez mal Snipe oui en fait je me suis fait mon premier round j'étais contre un 2250 Elo j'ai gagné Arabian et j'avais pris Arena en map sauf que le gars c'est un spécialiste Arena et spécialiste Turc Arena et je ne savais pas ah faut pas insulter par contre Tony le gros round je vais je vais censurer ton ton message parce que c'est pas bien de l'insulter en vrai il nous a battu donc il mérite mais on va pas le faire ok on va mettre 5 péons au baie on va ramener les zèbres un peu plus ah mais t'inquiète l'auto mode t'as détecté mais je te comprends je te comprends je l'interprète comme une marque de soutien du coup c'est ok on va finir de mûrer on va ramener encore des zèbres pour Jordan la map est grande beaucoup d'espace entre les deux joueurs et sa fast castle il y a peut-être du joueur chez de cave Tato comment tu trouves l'ID des games Rosso Nero il y a un discord spécial pour le tournoi où je peux récupérer les ID alors on est à 8 minutes de jeu les théories sont terminées les amis je vais aller chercher mon café ok donc je reviens dans quelques secondes en attendant je vous laisse sur quelle vue sur le scout de Tato traverse la map allez le scout de Tato ou alors l'oiseau comme ça vous faites un bon voyage automatique le lock automatique non j'ai dit l'oiseau ça suit quoi ça suit peut-être un lézard un microbe non j'ai dit l'oiseau je me demande ce que ça suit j'ai voilà là ça suit l'oiseau on a bien sélectionné l'oiseau vue d'ensemble go pour la vue d'ensemble ça FC pour les deux à tout de suite c'est parti ... 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